J'ai dit, sur la tête de ma mère, je vais bouger nulle part. J'ai dit, le courant, je reste là. Vous êtes fou, vous me dites, tu rentres chez toi. J'ai dit, je suis là depuis que j'ai 13 ans. Ici, c'est chez moi. J'ai grandi au Maroc, à Rabat. Premièrement, Araba, Rabat, Douar al-Hajja, Tchakadoum, pour ceux qui connaissent. Je suis né, j'ai grandi là-bas. Et après, vers l'âge de 8-9 ans, j'ai déménagé à Tumara, Témara. C'est une petite banlieue juste à côté. Je suis resté jusqu'à 13 ans. Et après, je suis venu en France. J'ai intérêt à Orly. Je me suis dit, il fait froid, parce que c'était en plein mois d'août. Et en intérêt, il y avait du soleil, mais je sentais... Tu vois, il faisait un peu froid. Il faisait pas chaud. C'était pas comme... Je suis venu, j'étais en t-shirt et tout, tu vois. Je sais pas, tout était éclairé. Il y avait plein de bâtiments partout. J'étais comme dans un film. C'était abusé, j'étais choqué. Tu sais, au Maroc, tout le monde rêve de partir. Tout le monde veut partir aux Etats-Unis. Moi, je veux aller en Espagne. Tout le monde veut quitter. Bah, moi, j'ai eu la chance de quitter, d'être là-bas. Je savais pas trop parler. J'avais du mal à m'exprimer. Je cherchais à parler qu'avec les rebelles, les Marocains. J'avais donné un MP3, un pote, tu sais, un MP3 USB. Un pote à moi. J'ai dit, mets-moi de la musique, s'il te plaît et tout. Moi, j'avais pas d'ordi, rien. On dormait à l'hôtel. Lui, il a niqué ma vie, lui. Non, Abbas, il a niqué ma vie. Il m'a mis du Bouba, du Rof, du... Il y a eu du Lafouine, il avait mis du Despo, du Rimka. Et j'écoutais ça pendant six mois. Carrément, j'apprenais des expressions. J'apprenais à parler grâce à ça. Je faisais ça, vraiment, je te dis, pour moi. Le jour où j'ai vraiment pris ça en sérieux, c'est quand on m'a dit, t'es expulsable. J'ai dit, sur la tête de ma mère, je vais bouger nulle fois. J'ai dit, le courant je reste là. Tiens, vous êtes fous, vous me dites, tu rentres chez toi. Je dis, moi, je suis là depuis que j'ai 13 ans. Ici, c'est chez moi. Je me dis, tu me racontes quoi ? J'étais préparé un peu à ça parce que, on va dire, tous les ans, vu que je te dis, j'étais perdu, je savais pas quoi faire. Pendant une petite période, je me retrouvais sans papier. Toujours. Tant que j'avais pas une école, un truc, je me retrouvais sans papier. Mais là, sur deux ans, tu peux rien faire. T'as pas de sécu sociale, t'as rien d'un truc, c'est une idée. T'as pas d'entrée d'argent. T'es obligé de cascader, de faire des trucs. En plus d'être sans papier, j'étais SDF. J'avais pas de chemin. Donc, soit je suis chez des potos, soit je dors dehors, soit c'était un peu en mode, tu vois. Là, c'était dur. En plus de ça, j'essayais de faire un truc dans le rap, mais tout pouvait s'arrêter comme ça. Une garde-haves, c'est fini. D'ailleurs, d'un moment, je flanchais. Je disais, je vais rentrer. Dans le mode, il m'a dit, impossible que tu rentres. Il m'a dit, non, tu viendras pas niquer ta vie ici. Parce que là où je suis, moi, je tombe pas les jeux, ils ont pas d'avenir. Il y a peu, peu d'opportunités pour les jeunes pour trouver du taf et tout. Si t'es pas pistonné, si t'as pas... Peu importe ton jipom et tout, c'est un peu compliqué. C'est le cher monde, on va pas se mentir. Il m'a dit, tu restes là-bas, tu t'en sors. Tu fais ta vie. Vaut mieux que tu galères là-bas que tu galères ici. Il m'a dit, ici, il m'a dit, tu vas venir, tu vas devenir fou. Durant cette période-là, j'ai fait la série de freestyle expulsable sur Demolition. J'ai que le rap entre les mains. Vas-y, tu sais quoi, viens en tente. On fait le tout pour le tout. Je me suis pas trompé. Tu vois, le minimum que je m'étais donné, on l'a fait. Je te dis, c'est bon. Vas-y, bon signe, on continue. On envoie le deuxième, on envoie le troisième, on envoie le quatrième. Après, c'était pas facile, tu vois. Je comprends pas. T'essayes de te structurer, de te dire, ouais, viens, on devient pro. Il y avait plein de gens, comme je te dis, dans ma situation, ouais, j'avais des petits messages qui me donnaient envie de faire encore plus. Ça dépasse le cadre de poteaux. Ça dépasse le cadre de pays. À un moment donné, carrément, j'étais choqué parce que c'est pas qu'au Maroc. C'est carrément plein de pays en Afrique. Des Péninois, des Ivoiriens, des Camerounais, des Guinéens, ils me voient des messages. J'étais comme un ouf. Je disais non. Et j'ai toujours rêvé de ça, moi. Partout, je suis passé les choses. J'ai écouté de la musique de la part. Moi, je suis un dingue de ça. J'arrive quelque part. Ouais, c'est vraiment un rappeur. D'ici, je veux écouter. T'as rien que l'énergie, voir ce que ça donne. J'ai kiffé des trucs. Je comprenais même pas ce qu'il disait. Et de voir qu'il y a des gens qui ressentent ça sur ma musique à moi, j'étais comme un ouf. C'est vraiment, comme je te dis, c'est un des sentiments les plus gratifiants qui existent. Je suis chez moi. J'ouvre une lettre, je vois. Viens chercher ton titre de séjour. Je suis comme un guedin. Je me sentais libéré un peu, tu vois. Je dis, viens, on célèbre. Là, on est en règle. Ils ne peuvent rien faire. C'est réglité, comme il dit mon ref. C'est réglité. Ça a coulé de source pour moi. J'ai fait expulsable. Il fallait que je fasse ça en règle. Comme ça, même, il y a des gens... Pour moi, je ne voulais pas directement dire sans-papiers et tout, raconter mal. Je ne suis pas dans ce délire-là. Venir chialer dans les musiques. Vas-y, c'est bon, frère. Bien, on laisse des indices à gauche, à droite. Expulsable, en règle. C'est quoi le délire ? Premier clip, première image, je demande une carte de séjour. Genre là, j'ai demandé à ce qu'on refasse une carte de séjour, même de 10 ans. À la base, je voulais demander la nationalité. Moi, je suis arrivé... Je suis demandé à être naturalisé. Je suis arrivé... J'étais mineur, j'avais 13 ans. Ça fait... Je ne sais pas combien de temps je suis là. J'ai carrément plus la culture française que la culture marocaine, carrément. Dans ma tête, des fois, je me dis « C'est vrai, tu es un goerre, maintenant ? » Je suis comme un ouf, des fois. Je me dis « Non, ça y est, je ne peux rien avoir. » Mais en vrai, je ne demande pas de réponse. Ils mettent longtemps. Ça fait six mois, frère. J'envoie des mails. Je ne te mens pas. Des fois, j'ai des vieux réflexes. Des fois, je suis là. Je n'ai pas envie de me faire contrôler. Je me dis... Et sur plein de trucs, ça bloque. Tu es en France, mais tu n'es pas français. Déjà que tu n'es pas français visuellement parlant, tu n'es pas français même sur les papiers. C'est vraiment chelou, des fois.